Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 30e épisode. Aujourd'hui, hier, j'ai commencé à développer le site mobile de PostalCode.fr. Et là, le principe, c'est de garder le fonctionnement, donc toute la technique que j'ai déjà développée qui me génère les pages, et simplement d'adapter l'affichage pour avoir une interface qui s'affiche correctement sur un smartphone, donc qu'il soit iPhone, Blackberry, Android, etc. Donc, une bonne pratique quand on veut développer un site mobile, c'est de laisser le choix à l'utilisateur d'utiliser ou non le site mobile. Donc, pour faire ça, dans tous les cas, on va déterminer le navigateur utilisé. Donc, on fait ça à l'aide de ce qu'on appelle le User Agent, donc c'est la signature du navigateur. Donc, on détermine pour savoir si c'est un navigateur d'un smartphone. Et dans ce cas-là, on a deux choix possibles. Le premier, c'est de diriger directement le visiteur vers le site mobile, et dans ce site mobile, de lui proposer de retourner vers le site normal. Et le second choix possible, c'est de proposer à l'utilisateur d'utiliser ou non le site mobile. Donc, il aura une page spéciale dédiée pour lui dire, bah oui, je veux accéder au site mobile ou alors non, je veux réellement retourner vers le site normal. Et donc, bien sûr, dans tous les cas, on fournit une adresse différente pour le site normal et le site mobile. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on préfixe l'URL par un M ou un mobile. Donc, dans mon cas, moi, j'ai choisi que ce soit M.postal-code.fr. Donc, ça, c'est pour un petit peu la bonne pratique. Ensuite, côté technique, j'ai commencé à adapter l'affichage en créant un autre fichier CSS. Donc, c'est ce qui concerne toute la disposition des éléments dans la page. Et maintenant, j'ai commencé à regarder pour ajouter des effets sur ce site mobile. Donc, les effets, ça va être des effets de transition entre les pages. Donc, par exemple, sur iPhone, ce qui est beaucoup utilisé, c'est les effets de slide d'une page à l'autre. Donc, j'ai commencé à regarder pour voir si moi, je pouvais faire ça, je pouvais ajouter ça sur le site mobile. Et j'ai commencé à trouver des librairies. Donc, il existe iWebkit, GQtouch, Gquery Mobile et également plein d'autres qui permettent de faire ça. Donc, je vais essayer de comparer un petit peu les unes et les autres pour trouver celle qui me convient le mieux. Et si j'arrive à bien synthétiser le tout, je vous ferai un tutoriel qui concerne la création d'un site web mobile et donc qui soit cross-plateforme, donc qui fonctionne sur iPhone, Android, etc. Donc, je retourne développer le site mobile et puis je vous préviendrai de sa sortie d'ici quelques jours. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut !